Musique Oh je les vois Musique 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 Bonjour Alors je veux juste vous faire un petit point de mes dernières lectures et de mes dernières acquisitions pour dire un peu ce que j'en pense et de quoi ça parle tout ça quoi Alors je vais commencer par les acquisitions Donc j'ai obtenu le lambeau de Philippe Lanson Donc c'est c'est un journaliste qui était à Charlie Hebdo quand l'histoire s'est passée quand l'attentat s'est déroulé et en fait il explique son point de vue de l'événement et donc ça a l'air quand même vachement intéressant et c'est pas seulement un témoignage hyper triste sur un fait historique c'est aussi littérairement très bien écrit donc pourquoi pas Ensuite je me suis procuré et I am I am I am I am I am de Maggie O'Farrell donc si j'ai bien compris c'est plusieurs nouvelles de la vie de cette femme ou alors c'est de la fiction je sais pas exactement mais en tout cas c'est sur le fait d'être une femme tout ce qui lui est arrivé d'assez négatif mais pas que et ça a l'air politique ça a l'air fort ça a l'air puissant vraiment ça me tente trop en plus il y a des petites illustrations à l'intérieur à chaque fois qu'il y a une nouvelle nouvelle donc c'est chouette j'aime bien quand il y a des dessins en plus je vais vous en montrer quelques-unes ça a l'air vachement cool Ensuite je me suis procuré Kim Ji-yong né en 1982 de Shonamjo chez Neil donc c'est c'est un livre qui me tente depuis sa sortie c'est en fait une femme qui vit au Japon il me semble ou en Chine qui un jour va entendre la voix de plusieurs femmes et il me conçut en fait le point de vue de cette femme en tant que femme en Chine et toutes les inégalités qu'il peut avoir et j'imagine celle dont les femmes subissent un peu aussi les voix qu'elle entend ça a l'air un peu SF et en même temps un peu féminin ça a l'air vraiment cool et je sais pas pourquoi le résumé m'a fait un peu penser à Sense8 parce qu'ils s'entendent un peu tous dans la série Nochic si ça se trouve ça a rien à voir mais ça m'a du coup intriguée et donc ouais j'ai vraiment hâte de lire ça ensuite je suis allée dans la librairie où je travaillais dans quelques semaines et du coup j'ai pris un service de presse donc c'est dévisagé donc c'est dévisagé de Erin Steyward donc c'est une jeune fille qui est dévisagée en fait comme le titre l'indique parce que c'est une grande brûlée c'est la seule survivante de sa famille donc on va suivre sa vie et son adolescence à travers son accident et les aléas de l'adolescence tout ça donc ça a l'air sympa ensuite j'ai Windows on the World de Frédéric Becbelli que j'ai eu gratuitement dans une boîte à livres j'avais lu de lui L'homme qui pleure de rire et j'ai le tome 1 de cette trilogie donc 89 ans même si ça se suit pas trop c'est pas très grave si on lit pas la suite de toute façon j'avais vu le film donc je savais à peu près de quoi ça retournait et du coup en fait vu que j'aime bien son humour cynique son hélisme son humour noir et je trouve qu'il y a aussi des trucs intéressants à dire et il l'écrit pas assez bien je me suis dit bah un autre de lui est gratuit ça ne pouvait pas me faire de mal entre guillemets et j'avais pas le résumé mais en fait ça parle de l'attentat du 11 septembre donc là il y a beaucoup d'attentats dans ma vie à lire mais c'est pas fait exprès et en fait il a décidé l'auteur d'imaginer tous les points inconnus de l'histoire tout ce qu'on sait pas tout ce que si c'est un complot ou pas il va juste imaginer une version de cet événement voilà on sait pas du tout si ça va être historique sérieux gros je sais pas du tout je vais une message surprendre ensuite je me suis acheté une BD qui me tentait depuis très très longtemps et on me l'a beaucoup conseillé donc j'ai fait confiance donc c'est Philippette et les Mères de Lucrèce en Driz donc en fait c'est deux soeurs qui sont très différentes qui sont pas vues depuis trois ans et qui vont devoir un peu renouer les liens par la force des choses parce que il y en a une donc Vénère qui qui a un accident de scooter et qui va devoir voilà et qui va devoir être assistée pendant plusieurs mois et donc voilà la mère des deux appelle Philippette pour s'occuper de sa soeur et elles vont devoir un peu cohabiter alors qu'elles ne s'entendaient plus du tout et en fait on va se rendre compte qu'il y a à la fois deux personnalités très différentes qui vont se confronter et à la fois deux mondes deux sociétés deux types de personnes deux classes qui vont un peu s'affronter Philippette c'est un peu la fille qui a conscience qu'il y a des choses qui doivent être changées dans la société par rapport à l'environnement donc elle est végétarienne et elle essaie d'acheter bio locale mais voilà elle c'est déjà bien mais c'est pas assez selon sa soeur qui est militante qui aide les réfugiés qui est dans une association pour les gens en difficulté comme vraiment elle se donne corps et âme voilà elle est très solidaire militante trop belle elle elle cherche un peu des des noises aux filles que pendant les manifs elles sont vraiment différentes et et donc Philippette est aussi photographe artiste et donc du coup elles vont un peu apprendre à se connaître et ces deux univers vont en plus se confronter parce que Philippette est un peu considérée comme une bourgeoise parce que elle a pas trop à se plaindre et elle essaie quand même de faire bouger les choses et à côté il y a sa soeur qui elle du coup vit un peu dans des squats et mais après elle considère que c'est un choix parce qu'elle veut pas rentrer dans la société décapité tout ça rien n'a d'autre c'est pas c'est pas un choix bien sûr qui elle est confrontée à la pauvreté à la misère tous les jours aux injustices et voilà elle lutte contre ça activement et voilà elle est énervée comme la société comme plein de choses et c'est très intéressant les dessins ils sont super beaux je vous montrerai après c'est drôle c'est vraiment intéressant j'aime beaucoup je l'ai j'ai lu pratiquement la moitié donc je vous en dirai de nouvelles c'est vraiment cool ensuite j'ai fini il y a une ou deux semaines il me semble Aurora Squad donc c'est des auteurs d'Illuminaïde donc Anne Kaufman et Jay Christophe donc c'est de la SF Young Adult on suit cinq personnages qui qui sont hyper drôles tête brûlée un peu immature mais voilà qui ont quand même plein de qualités et on suit notamment deux personnages en tout cas c'est des personnages que j'ai préféré suivre on suit Tyler qui qui lui passe un test en fait pour être un petit peu un leader dans un escadron d'élite sauf que pendant qu'il passe au test il va voir une jeune fille qui flotte dans l'espace dans une combinaison et il va la sauver ça va lui faire échouer son test et du coup il va décider il préfère la sauver plutôt que de réussir et en fait en la sauvant il se rend compte que cette fille a des espèces de pouvoir et quand elle se réveille elle est un peu paniquée parce qu'en fait ça fait ça fait 200 ans qu'elle flotte dans l'espace qu'elle est endormie dans l'espace et du coup tous ses proches sont morts et en plus elle a bien changé elle commence à prendre une espèce de vision des pouvoirs et du coup ce Tyler va se retrouver avec elle ils vont être dans la même équipe et il va être dans la même équipe aussi de sa soeur jumelle de leur amie d'enfance et d'une espèce de guerrier alien et d'autres personnages qui sont cool ils ont chacun une classe en fait il y en a un c'est le mécanon il y en a un c'est le pilote c'est le gros bras il y a la matière grise enfin voilà ils ont vraiment dans chaque escadron il doit avoir une personne qui correspond à une classe et en fait ils vont en ayant cette fille à bord ils vont un peu s'attirer des foudres et ça va être une espèce d'aventure intergalactique un peu la Star Wars mais en plus en low cost on va dire même si c'est pas méchant c'est juste que c'est mieux voilà c'est pas pareil mais c'est un peu voilà c'est des combats de vaisseaux des combats et des courses de vaisseaux plutôt c'est hyper il y a plein d'actions on se met jamais ça franchement les péripéties ça y va ça y va on n'a pas le temps de s'ennuyer les personnages sont hyper drôles franchement j'ai adoré les suivre ils ont vraiment bien dynamisé le récit après ça reste quand même un roman qui est young adult mais quand même assez pas très réaliste on va dire en même temps c'est de la SF vous allez me dire mais les personnages sont un peu clichés quand même stéréotypés qui sont assez superficiels parfois mais qui pour autant si on oublie ça sont hyper drôles et c'est tout ce qui compte et on s'en est pas avec eux au moins et ensuite j'en suis à 350 pages sur 550 du tome 1 de 1Q84 de Haruki Murakami donc voilà je suis un peu mitigée je vous avoue pour cette lecture parce que j'aime bien je trouve ça vraiment bien mais pour autant je trouve que c'est un peu longuée et du coup ça a coupé donc je reprends donc on suit deux personnages un qui s'appelle Tengo qui est un auteur mais qui n'arrive pas vraiment à trouver sa plume ou sa patte mais qui écrit pour les autres et il est aussi professeur de mathématiques il a une vie assez simple il n'a pas de vie amoureuse mais voilà il n'a pas l'air de s'ennuyer pour autant et c'est quelqu'un de très gentil j'ai trouvé qu'il était vraiment adorable et on suit en parallèle Aumané comme l'haricot le poids si je trouve ça assez drôle qui elle est une espèce de tueuse professionnelle qui tue les pervers avec des piques à glace et ouais elle est badass elle est drôle elle rencontre souvent beaucoup de monde donc ça va arriver vachement enfin ça bouge pas mal de son côté en tout cas et ça a bougé avec Tengo au moment où son éditeur va lui demander de écrire enfin de réécrire un texte qui existe déjà mais il veut qu'il soit réécrit parce que le style est un peu maigre en fait un peu voire même médiocre en fait pour gagner un prix et il se rend compte que du coup que c'est peut-être un peu une mauvaise idée en fait et il va rencontrer l'auteur original de de ce livre qui est une jeune fille de 17 ans un peu paumée qui qui dit que les personnages qu'elle décrit dans le roman The Little People et les deux lunes les chèvres un peu bizarres qu'elle décrit dans son roman et disent vraiment et et ça fait un petit peu écho à ce que vit aussi à ce que vit Aumané qui commence à rencontrer des personnages ou remarquer des failles un peu qui laisseraient présager qu'il y ait peut-être un monde parallèle qui existe et ça c'est dans Résumé apparemment ce serait aussi une dystopie et c'est seulement le tome 1 donc je pense que c'est plutôt introductif donc à mon avis ça va plus se dérouler dans le tome 2 et le tome 3 ce qui est assez dommage parce que je sais pas si j'aurais le courage de lire toute la trilogie à moins que ça me plaît vraiment mais comme je vous ai dit je trouve qu'il y a beaucoup de longueur l'auteur aime bien décrire les lieux les personnages leurs pensées leur passé les dialogues sont hyper étoffés donc c'est bien parce que ça change des récits trop superficiels mais c'est vrai que moi je m'attendais à quelque chose vraiment dystopique avec un monde parallèle en tout cas c'est ce qui est dit dans le résumé et que c'était onirique tout ça ça a l'air un petit peu mais c'est vraiment par pointe c'est dommage je m'attendais à plus mais pour l'instant j'ai pas fini donc peut-être que je vais te agréablement surprise par la suite en tout cas je vous en dirai des nouvelles j'ai pas fini ça a l'air un petit peu Sous-titrage ST' 501 ...